... Du packaging et de la propriété industrielle, donc comment, pourquoi et comment protéger vos emballages. Je suis Florence Chapin du cabinet Novagraph, qui est un cabinet de conseil en propriété industrielle, membre du groupe Questel. Avant toute chose, je vais peut-être clarifier la situation sur qu'est-ce qu'un conseil en propriété industrielle, parce que c'est vrai que la notion est parfois un petit peu floue. Donc un conseil en propriété industrielle ou CPI, c'est un professionnel du droit qui, au terme de plusieurs années d'expérience, passe un examen de qualification auprès de l'INPI. Et du coup, ça nous permet d'avoir le titre de CPI, et donc on est mandataire auprès des offices comme l'INPI ou l'EIPO, l'Office Européen de la Propriété Industrielle, et ce qui nous donne le droit de représenter nos clients devant ces offices. Les CPI, on vient de deux horizons différents, donc c'est une profession assez particulière, parce qu'il y a à la fois les juristes, comme moi, donc avec une formation 100% fac de droit, et les ingénieurs qui, eux, sont spécialisés sur la question des brevets, donc une formation purement scientifique. Notre profession est réglementée par le Code de la propriété industrielle, et seules les personnes qui sont inscrites sur la liste de l'INPI sont autorisées à exercer ce métier. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, aujourd'hui, en France, on est 1100 conseils en propriété industrielle, quand il y a 70 000 avocats. Donc nous, on intervient auprès des entreprises et des particuliers pour traiter de toutes les problématiques liées à la propriété industrielle, donc en amont de la création des produits, en amont de la création des marques, et aussi en aval avec la surveillance, les actions en contrefaçon, le pré-contentieux, et on touche à la fois les brevets, les marques, les dessins et modèles, les noms de domaine, les contrats, les licences. Donc un panel assez varié. Donc aujourd'hui, pourquoi faire un point sur la protection des packagings et des emballages et la propriété industrielle ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on sait que le packaging revêt une importance croissante dans un monde où il y a quand même une concurrence effrénée, et une globalisation des marchés. Donc aujourd'hui, l'emballage, c'est plus simplement une enveloppe fonctionnelle, c'est vraiment un élément clé de la stratégie et du marketing pour les entreprises, et c'est vraiment ce qui va aussi fédérer l'intérêt et l'attrait du consommateur. Donc c'est important d'offrir un cadre juridique qui est essentiel pour sécuriser, protéger et valoriser les créations. Les emballages figurent donc dans les nouveaux enjeux économiques parce qu'ils permettent de démontrer plusieurs choses. Donc à la fois le caractère innovant et inventif et créatif des sociétés qui les fabriquent, ce sont des supports de communication, évidemment. Ils informent aussi sur l'origine du produit. On a tous cette image en tête en tant que consommateur, tel produit, on sait ce que c'est. D'ailleurs, on fera des petits blind tests au cours de la présentation pour tester à quel point vous êtes influencé par la publicité ou pas. Donc ça permet de valoriser les produits et l'image de la société qui les utilise. Et aussi, il y a cette notion d'éco-concept qu'on a pu entendre au cours des précédentes conférences qui aujourd'hui n'est plus du tout un accessoire, mais vraiment un élément moteur dans la création des packagings. Donc on va faire les choses de façon un petit peu organisée. Donc un, quelles sont les protections envisageables ? Comment bien déposer pour répondre aux besoins de chaque entreprise ? Ça dépend de quel côté de la barrière on se situe. Est-ce qu'on est fabricant de packaging ou est-ce qu'on est fabricant du produit qui va être dans l'emballage ? Quelle protection est octroyée ? Et comment aller plus loin et avoir une démarche active pour lutter contre la contrefaçon ? Donc chapitre 1, quelle protection pour les emballages ? On va commencer par les emballages qui démontrent le caractère innovant des sociétés qui les fabriquent et qui dit innovation, dit brevet d'invention. Alors les conditions de brevet d'invention, c'est que c'est une solution technique à un problème technique. C'est la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle qui là sont vraiment mises en lumière par le brevet. L'emballage en lui-même peut répondre à ces conditions, mais c'est surtout, en général, c'est ce qu'on voit, et en se baladant dans les allées, c'est ce qu'on voit, c'est plutôt le processus de fabrication des emballages en question qui est protégé par le brevet. Vous avez aussi l'aspect créatif qui est protégé par la propriété industrielle par le biais du droit d'auteur et des dessins et modèles. Alors ce sont deux protections différentes qui peuvent être cumulées en Union européenne. C'est souvent cumulatif. Le droit d'auteur, de façon assez schématique, en fait, protège l'originalité et l'empreinte de la personnalité de l'auteur. On y reviendra un petit peu plus tard. Et les dessins et modèles, donc dessin, ça va être schématiquement ce qui est en 2D, modèle, ce qui est en 3D. Là, il y a deux conditions indispensables, c'est la nouveauté et le caractère propre, le caractère individuel. La nouveauté, c'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est une condition validante de la protection par le dessin ou modèle. Il faut qu'aucun dessin ou modèle identique n'ait été divulgué au public avant le vôtre. Donc c'est-à-dire que vous, quand vous allez créer un packaging, attention à ne pas le divulguer avant de le protéger parce que vous allez vous-même détruire la nouveauté. Et donc, vous tirez une balle dans le pied, en gros. Ensuite, le caractère individuel ou caractère propre. Alors là, c'est si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public. En gros, on va schématiser, c'est l'impression de déjà vu. Il ne faut pas que votre modèle, pour être validé, suscite cette impression de déjà vu auprès de l'utilisateur averti. Bien sûr, tout ça, ça tient compte du degré de liberté qui est accordé au créateur dans l'élaboration du dessin au modèle. Parce que, en fait, pour illustrer ce dernier propos, dans un dessin au modèle, il y a parfois des impératifs totalement techniques. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'industrie du vêtement, le vêtement, quoi qu'il en soit, un pantalon aura toujours deux jambes, un t-shirt, deux manches pour les bras. Il y a des impératifs. Donc là-dessus, il n'y a pas de créativité en tant que tel. Donc c'est sur d'autres aspects qu'on va évaluer le degré de liberté du créateur. Donc, comme on disait au tout départ, les emballages sont aussi des supports de communication pour ceux qui les utilisent. Donc ça valorise les produits contenus et ça informe aussi sur l'origine du produit. Et là-dessus, en fait, c'est plutôt sur les signes distinctifs qu'on va se focaliser. Donc là, les marques verbales, les marques semi-figuratives, les logos, les marques aussi tridimensionnelles. Et tous ces outils sont aussi utilisables pour protéger les packagings parce qu'on peut combiner les différents titres de protection pour un seul et même packaging. Et d'ailleurs, c'est ce que font la plupart des acteurs pour vraiment avoir une protection optimale. C'est qu'on combine, en fait, les différentes protections qui sont possibles. Il y a aussi la notion d'éco-concept dont on parlait et qui a été évoquée au cours des nombreuses conférences. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très important pour les entreprises de véhiculer cette image verte de la société ou de la marque qui est apposée parce qu'aujourd'hui, on est très attentifs à l'impact écologique, la durabilité, les matériaux utilisés. D'ailleurs, j'ai entendu dans une précédente conférence un terme qui est très parlant. On parle de produits ou d'emballages recyclos conçus. Donc c'est vrai que le consommateur va être très attentif au fait que l'emballage puisse être à base de matières recyclées et puisse être recyclables aussi. Donc je trouvais que le propos était tout à fait opportun. Il y a aussi les hausses des prix des matières premières qui rendent la situation délicate parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans une optique d'économie de matières, de modernisation des packagings qui est devenue essentielle aussi. Et le consommateur, le consommateur aujourd'hui, le consommateur jeune va être aussi beaucoup plus attentif que ses aînés à la qualité du packaging. C'est quelque chose qui peut potentiellement dicter son choix entre un produit A ou un produit B. Si le packaging est recyclé, recyclable, éco-conçu, ça va être des concepts qui vont plus impacter et qui vont impacter l'acte d'achat aussi sur les jeunes consommateurs en tout cas. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit aujourd'hui quand on conçoit des packagings avec toutes les contraintes que ça implique. Donc sur ce point de l'éco-concept, justement, la protection peut faire l'objet d'une protection mixte. C'était ce que je disais. Donc là, j'ai trouvé une illustration tout à fait opportune. Donc j'ai redécouvert que la marque Bonux existait toujours. Donc là, vous avez à la fois, en tout cas, deux protections. Donc le brevet et la marque. Le brevet et le côté éco-concept aussi. Parce que, en fait, cette boîte qui a l'air toute bête comme ça, c'est une boîte qui est brevetée puisqu'elle a un dispositif de sécurité où vous devez presser les côtés, soulever le couvercle, etc. pour éviter que nos charmants bambins n'ingèrent les capsules de lessive. Donc il y a ce côté brevetable qui est mis en avant. Il y a aussi la marque, du coup, qui est présente sur le packaging. Et évidemment, le packaging est totalement éco-conçu. Donc on voit la petite feuille verte qui l'indique sur le packaging. Donc voilà un exemple qui illustre, en fait, la possibilité de combiner les protections. Donc en pratique, comment est-ce qu'on protège ces emballages ? Alors déjà, qu'est-ce qu'on veut protéger ? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Il faut définir ce qu'on veut protéger exactement. Et en fait, la réponse à cette question va aussi dépendre de l'activité du déposant. Quand on est un fabricant d'emballages, on va vouloir protéger la forme du contenant sans aucune mention, décoration ou couleur parce qu'on conçoit uniquement le packaging vierge. Et ensuite, suivant les demandes du client, on va l'individualiser avec du coating, des formats spécifiques, des effets de relief, mais c'est plutôt le packaging vierge auquel on va s'attacher au départ. Donc s'il y a des investissements en machines, équipements industriels qui ont été réalisés pour obtenir ce résultat, on va plutôt se concentrer sur des brevets. Et brevets, ça peut être aussi accompagné de dessins et modèles. Et on peut même envisager une marque tridimensionnelle aussi. Mais en tout cas, le fabricant d'emballages, il est plutôt du côté du procédé et de l'emballage vierge pour la protection. Si on se place après du côté du producteur de produits alimentaires, de cosmétiques ou de tout autre produit qui va être emballé, on va vouloir protéger plus d'éléments. Donc là, il va y avoir la forme de l'emballage parce que ça peut être le cahier des charges. Moi, je veux que tel produit soit emballé dans un emballage comme ça. Donc on peut donner un cahier des charges sur la forme de l'emballage. S'il est disponible toutefois, ça peut être les coloris, la combinaison des coloris, le fait d'avoir un packaging en deux couleurs ou des faces différentes, ça peut être les décors. Et ça peut être aussi les signes distinctifs dont on parlait tout à l'heure. Donc logo, marque, slogan, tout ce qui va figurer sur le packaging et qui vont être propres vraiment à l'industriel qui produit le produit. Donc là, il peut être aussi propriétaire du brevet. Pourquoi ? Parce que parfois, le producteur a aussi investi sur le matériel pour procéder à la création de l'emballage. On le voit aussi beaucoup dans le domaine verrier où les fabricants de produits, notamment on va dire les producteurs de cognac, par exemple, sont propriétaires des moules aussi. Ils se font céder les moules qui ont servi à faire les carafes parce qu'ils veulent s'assurer une exclusivité aussi dessus. Donc ils se font céder la propriété des moules. Donc ça aussi, ça répond à des protections spécifiques. Mais les outils de protection qui vont être le plus utilisés par ce côté-là, donc les producteurs de produits, ça va être les dessins des modèles, les marques verbales, semi-figuratives, les logos, mais aussi parfois le droit d'auteur. Donc comme des images valent parfois mille fois mieux que des mots, je vais illustrer un petit peu la suite des propos avec quelques illustrations quand même pour que ce soit plus facilement compréhensible et que vous puissiez l'appréhender différemment. Donc on va étudier successivement la protection des brevets, les dessins des modèles, le droit d'auteur, les marques. Et ensuite, alors, c'est pas une protection en tant que telle, mais on va faire un petit point sur la concurrence déloyale et le parasitisme parce que ça, c'est plus un moyen de défense, mais finalement, ça va avec la question de la protection. Donc ce qu'on disait, c'est que l'activité inventive, donc la protection par le brevet, elle peut viser les emballages en eux-mêmes, mais aussi les procédés de fabrication. Donc là, vous avez quelques exemples. Alors vous avez un schéma extrêmement compliqué. Alors peut-être que ça parle à certains d'entre vous si vous êtes ingénieurs ou de ce côté-là. Donc là, c'est un dispositif d'operculage étanche pour des contenants en verre, en grès ou en porcelaine qui est protégé par un brevet en France et qui a été déposé par la société Gelt, que j'ai vu quelque part dans les allées. Il y a aussi la société Saveur Glass, par exemple, qui a fait breveter un procédé de gravage de verre à haute température par laser. Donc ça, ça fait l'objet d'une protection par brevet. Après, vous avez l'illustration de sacs qu'on a déjà vus quand on a la chance de faire des analyses. Ce sont des sacs stériles pour le transport d'échantillons. Et ça, ça a été conçu par la société Coveris. Et il y a un brevet aussi sur ce type de contenant étanche. Alors, ils ont différentes formes d'emballage avec des petits compartiments. Donc il y a toute une gamme de protections là-dessus par le brevet, encore une fois, parce qu'il y a une activité inventive. D'ailleurs, il suffit de se balader dans les allées pour voir que l'activité inventive est vraiment très, très variée. Vous avez des exemples aussi auxquels on ne pense pas forcément. Mais là, vous avez un conditionnement qui est ultra perfectionné pour un petit article de confiserie comme un carré individuel de chocolat. Donc vous avez le produit fini, le prototype fini, donc avec la forme qu'il a, telle qu'il sera représentée pour le public. Et vous avez à côté le schéma avec ce qui a été déposé pour les revendications du brevet, justement, donc avec tout le système de pliage, etc. Donc cette petite chose-là insignifiante fait quand même l'objet d'une protection par brevet. Donc vous en avez aussi un second qui est une illustration pour le même type d'article où là, vous avez aussi le schéma où il est sous forme triangulaire. Mais voilà, vous avez aussi un brevet là-dessus. Pour ce qui est des dessins et modèles, là, on s'attache à une protection qui est différente parce qu'on va vraiment protéger l'aspect extérieur du produit. C'est vraiment l'apparence, c'est le produit vierge de toute autre mention. Donc on s'attache à la forme, mais aussi aux couleurs, aux reliefs, aux matériaux, aux décors qui peuvent figurer sur l'emballage. On ne protège pas l'idée ou le principe et surtout, on ne protège que ce qu'on peut voir. Donc tout ce qui est à l'intérieur, si on veut que ce soit protégé par un dessin et modèle, s'il y a quelque chose de spécifique à l'intérieur, il faut bien le montrer parce que c'est ce que vous allez déposer, sur quoi vous allez vous appuyer pour pouvoir défendre votre modèle si besoin. Donc tout ce qui est mention générique, que ce soit par exemple la pastille de recyclage, que ce soit la marque, que ce soit la description du produit, tout ça, en fait, on ne doit pas le faire figurer sur le dépôt. On fait vraiment un dépôt le plus vierge possible. Mais un logo, par exemple, un logo d'une marque peut être déposé et protégé au titre des dessins et modèles, mais alors là, sur le dessin en 2D et pas sur le modèle en 3D. Comme je le disais tout à l'heure, on a deux conditions qui sont absolument indispensables pour valider la protection par dessin et modèle, c'est la nouveauté, donc pas de divulgation au public. Alors si jamais vous divulguez votre produit au cours d'un salon, ce qui peut arriver, parce que pour les besoins de l'entreprise, il faut parfois le divulguer, il y a un délai, en fait, pour pouvoir déposer votre marque, votre modèle, pardon, en France. Mais il y a des pays, comme la Chine, par exemple, où la nouveauté doit être absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune divulgation possible et imaginable par vous-même au cours d'un salon, si vous détruisez la nouveauté. Alors ça ne va pas être un sujet de refus par l'office quand vous allez déposer votre dessin au modèle, mais ça va plutôt être un axe de défense. Si vous attaquez quelqu'un en contrefaçon, la première chose qu'il va vouloir faire, c'est détruire la nouveauté de votre modèle et prouver que vous l'avez divulgué avant. Donc on rentre dans un mécanisme quand même assez complexe, mais disons que dans l'absolu, il faut éviter de divulguer avant de protéger, donc il faut bien y penser. Donc le caractère individuel ou caractère propre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette impression de déjà vu. Donc il ne faut pas que l'utilisateur se dise « Tiens, ça, ça me parle, j'ai déjà vu ça quelque part ». Donc non, non, il faut vraiment être dans quelque chose d'innovant, esthétiquement innovant et non pas scientifiquement innovant, pas comme le brevet. Donc les conditions de validité de forme pour un dépôt de dessin ou modèle, c'est qu'il faut des vues qui soient claires, pertinentes entre elles, qui montrent le produit, rien que le produit. Donc il faut définir le produit qu'on dépose, donc là il y a une classification particulière, la classification de Locarno, il y a certains pays qui demandent des descriptifs aussi, ou d'autres qui demandent juste une spécification, donc ça c'est vraiment à définir avec votre conseil en propriété industrielle au moment de faire le dépôt, qu'est-ce qu'il faut déposer, qu'est-ce qu'il faut décrire pour que votre dépôt soit bien fait. Donc Blind Test, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que quelqu'un reconnaît ce modèle ? Chalimar. Donc là c'est un exemple de modèle qui a été très bien fait, parce que vous avez auprès de l'Office européen des marques la possibilité de déposer jusqu'à cette vue, donc vous avez la vue de face, où on voit vraiment la forme du flacon, il y a le flacon, rien que le flacon, et la petite collerette autour du goulot de la bouteille qui fait partie de la protection aussi. Vous avez une vue de côté, une vue de dessous, une vue de dessus, donc là on voit vraiment tous les aspects de la protection, on voit même l'épaisseur du verre qui par endroit est différente, on voit les reflets aussi sur l'avant du produit qui montrent bien que le flacon est bombé, donc ça c'est typiquement un dépôt qui est très bien fait, vous avez ensuite toutes les informations dessous la classification de Locarno, vous avez le nom du déposant, le nom du produit, etc. Donc voilà typiquement un dépôt de flacon qui a été bien fait. C'est pas un de mes clients, c'est pas pour ça que je dis ça. Donc qu'est-ce qu'il faut déposer ? Ça c'est un concept sur lequel je vais insister, et c'est ce qu'on nous dit à la fac quand on commence la propriété industrielle, il faut vraiment le garder en tête. On nous dit, on nous fait part d'un adage, c'est que les idées sont de libre parcours, et c'est complètement vrai en fait. Une idée c'est volatile, on ne peut pas s'approprier une idée. Par contre c'est la matérialisation de l'idée qui va être protégeable. On ne peut pas juste dire, tiens j'ai pensé à ça, c'est à moi. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc vraiment pour protéger une idée, il faut un produit précis, ou un set de produits précis dans un certain cas. Donc ça signifie que quand vous avez une gamme de produits à laquelle vous avez pensé, donc avec une déclinaison d'emballage, une déclinaison de couleurs, une déclinaison de formats, il faut penser à déposer les différentes vues, les différentes versions, les différentes couleurs, parce que chaque dépôt va permettre de définir les caractéristiques essentielles de votre modèle. et alors c'est sûr que ça représente un coût évidemment de multiplier les protections. Donc il faut parfois faire un choix dans les modèles à déposer et c'est pour ça qu'un conseil est bienvenu là-dessus pour vous aider à avoir la protection la plus large possible et la plus opportune sans pour autant vous mettre dans un gouffre financier incroyable. Donc déposer avec économie mais efficacité, ça nécessite de définir les caractéristiques essentielles de votre produit. Donc afin de savoir ce qu'on veut protéger vraiment, est-ce qu'on veut protéger l'ensemble du produit, est-ce qu'on veut protéger seulement une partie, donc quel pays, quelle description, quelle valeur juridique. Il faut définir s'il y a des éléments dont la forme est imposée par la technique. Je prends typiquement un flacon qui va avoir une forme spécifique. La pompe du flacon, la forme est dictée par la fonction. Donc il n'y aura pas de protection esthétique là-dessus. Donc ça, c'est à exclure de la protection. On peut aussi envisager de limiter la protection à une partie du produit. Je vous montrerai une petite illustration tout à l'heure qui sera plus parlante. Il faut aussi prévoir évidemment les pays dans lesquels vous souhaitez exploiter. Donc typiquement, ce qu'on conseille, ce sont principalement les pays de fabrication, le pays du siège social de l'entreprise qui crée le produit en question, vos principaux pays d'export. Mais voilà, s'il faut prioriser, il faut penser à ça. Donc comment déposer selon le côté de la barrière duquel on se situe ? Donc là, on est du côté du fabricant d'emballage. Lui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va vouloir protéger la forme du contenant sans aucune mention, sans aucun décor, sans aucune couleur pour monopoliser cette forme puisque déposer un droit de propriété industrielle, c'est s'octroyer un monopole. Donc là, vous avez des exemples de protection. Vous avez une bouteille. Alors je vous ai mis la version, la photo de la bouteille telle qu'on peut la déposer en France ou auprès de l'Office européen et le dessin technique de la bouteille tel qu'il doit être représenté aux Etats-Unis. Parce qu'aux Etats-Unis, quand on fait un dépôt de modèle, il faut faire appel à un destinateur agréé qui va vous faire des dessins techniques. Donc là, le dessin technique, ne croyez pas que les choses sont faites par hasard. Vous voyez des stris sur la bouteille. Les stris sur la bouteille sont destinés à montrer qu'elle est transparente. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui sont spécifiques à certains pays, à certains offices, qu'il faut savoir. Parce que sinon, votre dépôt est rejeté ou alors vous avez des notifications et il faut remodifier, etc. Donc ça multiplie les coûts aussi. Après, vous avez tout simplement le modèle de beurrier où on voit la forme du couvercle, on voit qu'il a une forme ovoïde, etc. Donc là, c'est vraiment l'aspect extérieur et vierge du produit qui vise à être protégé. Quand on parlait aussi tout à l'heure de protéger seulement une partie de produit, là typiquement, vous avez une bouteille et ce qu'on cherche à protéger uniquement, là, c'est le fond de la bouteille. Tout ce qui est en pointillé, en fait, c'est ce qui est exclu de la protection. Là, on voit que le fond, il est en toile d'araignée. On voit qu'il y a un renfoncement aussi dans la bouteille. Donc en fait, toutes ces vues-là sont destinées à montrer vraiment comment, qu'est-ce qu'on veut protéger et comment c'est représenté sur la bouteille. Donc vous avez les vues de fond, de profil et voilà, tout ce qui est en pointillé ne fait pas l'objet de la protection. Donc c'est comme ça qu'on peut protéger une partie de produit uniquement si on le souhaite parce qu'après, soyons clairs, sur la forme de la bouteille, elle n'a rien de très original. Donc là, la bouteille en elle-même aurait été exclue. Enfin, vous pouvez la déposer parce que l'Office français ou européen ne rejetteront pas votre dépôt pour une absence de nouveauté. Mais par contre, si vous voulez vous en servir pour attaquer un tiers, là, ce sera juste vous mettre en danger parce que votre modèle sera attaqué pour défaut de nouveauté. Quel emballage ? De quelle marque parle-t-on ? Kinder. Donc là, on est du côté du fabricant du produit. Donc c'est l'utilisateur de l'emballage qui lui cherche à protéger la forme mais aussi les coloris. Donc là, vous avez tout l'agencement du packaging. Donc ce qui est en pointillé est exclu aussi. Donc vous voyez que le côté un peu rectangulaire du produit est exclu. Mais voilà, c'est la disposition avec le lait et la goutte de lait en bas, le fond rouge orangé, le petit garçon qui est au-dessus, la forme du produit est toujours le verre de lait avec cette petite fleur à côté, typique de la société Ferrero qui fait donc les Kinder. Donc là, c'est vraiment la protection de l'emballage par le fabricant. Là, vous avez aussi, alors là, un code dû au bataillon, mais ce sont des modèles que j'ai trouvé sur les bases de données. Ce sont des emballages de chips où du coup, vous avez vraiment la représentation du produit où on a gommé les éléments descriptifs. Donc on a gommé la marque, on veut juste protéger la forme du modèle avec sa couleur bleue et la disposition effectivement de la marque qui sera dans une pastille rouge. C'est tout ce qu'on cherche à protéger. En revanche, ils ont laissé le pictogramme de recyclage. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça, c'est une mention descriptive, donc ça ne devrait pas y figurer. Donc en dessous, vous avez un autre packaging qui est un peu format craft où là, on cherche à protéger la forme, les décors, le fait qu'il y ait une pastille transparente où on peut voir le produit derrière. Donc ça, c'est une protection de modèle où voilà, tous les éléments descriptifs, la marque ont été enlevés. Idem, là, le produit qui est en violet, enfin en violet, en rose, violacé, avec des nuages en bas, la marque a été gommée. Donc là, on cherche vraiment à protéger la disposition, le facing. en fait, du produit, de l'emballage. Donc tout le reste a été gommé. Vous avez aussi une boîte de café où la marque Napoli est en pointillé. Donc ça veut bien dire que ça, on l'exclut de la protection, mais on montre quand même comment est protégé le produit fini avec les déclinaisons, avec les effets de couleurs, etc. Donc là, protection de packaging classique. Ce que je disais tout à l'heure, déclinaisons des emballages selon les formes. Donc vous avez le décor vierge d'un côté et puis les différentes déclinaisons de couleurs qui ont été envisagées. Alors je ne sais pas si c'est très très clair, mais on voit des décors qui sont différents, en fait, suivant les couleurs. Il y a des étoiles, des feuilles. Donc ça aussi, on a cherché à protéger ce côté-là du packaging. Et ensuite, vous avez un emballage de chips tout simple en noir et blanc où vous avez la marque, vous avez le produit fini avec la marque et l'emballage vierge sans la marque, justement. Plusieurs protections possibles aussi. Donc vous avez un produit 3 dépôts, la bouteille vierge, la bouteille avec son étiquette, l'étiquette toute seule. En dessous, vous avez le beurrier avec l'étiquette, le beurrier fini et l'étiquette aussi nettoyée, en fait, de toute mention descriptive, toute marque. Voilà ce qu'on peut déposer. Autre exemple de modèle qui a été déposé et pour nous, en fait, sont plutôt, pour nous en tant que conseil, des exemples à ne pas suivre. Pourquoi ? Parce que trop d'informations. Trop d'informations sur le packaging. Alors ça n'engage que nous de dire ça. Le dépôt a sans doute été fait. Les dépôts ont sans doute été faits pour une raison bien précise. Mais plus vous multipliez le nombre d'informations sur un packaging, plus ça va être difficile pour vous de le défendre. Là, on ne sait pas trop, en fait, ce qu'on veut protéger. Est-ce qu'on veut protéger la forme ? Est-ce qu'on veut protéger la marque qui est dessus ? Est-ce qu'on veut protéger les dessins ? On ne sait pas trop. Et donc si vous repérez une contrefaçon sur le marché et que vous voulez agir sur la base de votre modèle, ça va être extrêmement compliqué et vous allez laisser l'interprétation aux juges et aux examinateurs avec tout l'aléa que ça comporte, en fait. Donc plus un modèle est épuré, plus il est facile de pouvoir le défendre aussi parce qu'on montre bien ce qu'on veut protéger. Après, si vous multipliez les protections par des marques, etc., ça vous permet d'agir sur plusieurs fondements aussi. Mais là, un tout-en-un, ce n'est pas forcément opportun du strict point de vue juridique. Il y a sans doute un aspect marketing que je ne maîtrise pas là-dessus. Mais voilà, de mon strict point de vue juridique, ce n'est pas très très bon de faire ça. Ensuite, autre point, le droit d'auteur. Le droit d'auteur, en fait, vient protéger une création sous réserve qu'elle soit originale. Mais là, on parle de l'originalité au sens juridique du terme. Et l'originalité juridique, c'est il faut que cela porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc c'est tout un concept. Ce n'est pas forcément évident parce que c'est laissé à une certaine appréciation subjective finalement du juge. Donc il n'y a pas de démarche de dépôt en Europe, en tout cas, pour le droit d'auteur. Le droit d'auteur naît de la simple création sous réserve qu'elle soit originale. Après, quand on veut se servir du droit d'auteur, comme on n'a pas de titre en tant que tel, c'est très difficile de pouvoir s'en servir parce qu'il faut réussir à prouver qu'on est l'auteur, à prouver qu'on a créé à l'instant T cette création, etc. Donc ça, c'est un peu difficile. Donc nous, on conseille plutôt de protéger par des biais qui sont un peu différents et qui permettent de dater la création, de prouver qu'il y a l'auteur. Donc vous avez l'enveloppe solo auprès de l'NPI. Vous avez le recommandé que vous envoyez à vous-même sans l'ouvrir. Vous avez aussi aujourd'hui les moyens modernes, la blockchain qui permet de minter les produits et d'avoir un cryptage avec une date certaine infalsifiable. Donc ça, c'est vraiment une avancée pour le droit d'auteur. Mais c'est assez complexe quand même à mettre en oeuvre le droit d'auteur parce qu'encore une fois, vous n'avez pas de titre en tant que tel comme une marque, un dessin ou modèle. Donc c'est plus difficile de mettre en place le droit d'auteur. Et surtout, si jamais vous faites intervenir en tant que créateur d'emballage ou fabricant de produits, si vous faites intervenir un designer pour vos produits, n'oubliez jamais de vous faire céder les droits. Parce que quand on est dans un coin du ring pour négocier la cession de droit, là, c'est jamais très très bon en fait. Donc la cession de droit d'auteur, c'est quelque chose qu'on oublie, on dit, non, mais c'est pas grave, je le connais, oui, mais le jour où, ça c'est le côté juriste où on voit toujours le problème avant l'heure, mais voilà, il vaut mieux négocier les choses en amont pour que ce soit clair et éviter les soucis par la suite. Après, les marques. Les marques, elles sont destinées, tout le monde sait ce que c'est qu'une marque, on les voit tous, on vit au milieu des marques. Donc c'est un signe distinctif qui permet vraiment d'identifier l'origine du produit. On sait que telle marque, c'est telle société, si vous voulez. Donc là, c'est le critère de distinctivité. Une marque, elle doit vraiment être distinctive, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une distance entre la marque et le produit en question. Chaises pour des chaises, ça marche pas pour une marque. Donc il faut vraiment choisir des termes qui soient distinctifs, identifiants. Donc vous avez les marques verbales et semi-figuratives qu'on connaît le plus. Donc la marque verbale, vous avez Christian Dior écrit tout simple en caractère classique. La marque semi-figurative, c'est l'exemple de Starbucks où vous avez à la fois les éléments verbaux Starbucks et le dessin au milieu. Après, vous avez les marques, vous pouvez combiner les marques sur un seul et même emballage. Donc c'est le principe de la marque Ombrelle. Donc là, vous avez par exemple le pot de beurre et de cacahuètes de Léa Nature. Vous avez la marque Léa Nature qui est le nom de la société mais qui est aussi une marque. Et le nom de la gamme qui est Jardin Bioéthique donc deux marques sur un même packaging. Donc pour le packaging, du coup, il existe quand même des marques qui sont un peu plus intéressantes qu'on peut enregistrer. C'est la marque tridimensionnelle qui va permettre de protéger la forme du contenant, l'emballage. Vous avez aussi les marques de positionnement. Donc c'est le positionnement précis d'un élément distinctif sur le packaging qui va être protégé. Et vous avez aussi les marques multimédia ou les marques de mouvement. On n'arrête pas le progrès. Il y avait aussi les marques olfactives mais ça, il n'y en a eu qu'une seule qui était déposée parce que c'est extrêmement difficile de fixer en fait une odeur et le ressenti que ça provoque sur le consommateur. Donc c'est un gros sujet la marque olfactive. mais voilà, vous avez ces marques-là qui sont un peu différentes. Alors pourquoi parfois il faut penser à la marque ? Un brevet, donc c'est l'activité inventive, un brevet ça dure 20 ans. Il faut le renouveler, il faut payer une annuité tous les ans. Un dessin et modèle ça dure 25 ans maximum. Une marque, ça dure toute la vie tant qu'on la renouvelle tous les 10 ans. Donc la marque, elle présente quand même un intérêt de durabilité qui n'est pas négligeable. Donc il faut y penser aussi au moment du dépôt. Donc là, vous avez des marques 3D classiques. Donc ce sont des packagings qui ont été des packagings de chips et de produits apéritifs. Donc ça, ça a été déposé à titre de marque. Les marques 3D, vous ne voyez pas forcément de différence par rapport au modèle que je vous ai montré tout à l'heure, mais ça, ce sont des marques. Donc durée de protection différente, registre différent, ce sont des marques. Vous avez aussi une marque 3D qui va viser six vues du produit tournant. Donc vous avez ce petit seau avec les dessins de fruits dessus. Donc ça, c'est une marque 3D aussi. Classiquement, on l'utilise pas mal pour les bouteilles aussi. Donc vous avez la bouteille de rosée de Miraval Provence qui a été déposée à titre de marque 3D. Donc là, il y a aussi du positionnement parce que vous avez la pastille Miraval qui est située à un endroit bien précis de la bouteille. Donc ça, il y a du positionnement aussi dessus. Vous avez les yaourts Malo aussi qui ont été déposés à titre de marque 3D. avec la marque Malo qui figure dessus. Vous avez aussi un emballage vierge qui a été déposé par la compagnie Gervais Danone pour un yaourt avec deux compartiments à titre de marque 3D. et qui a pu être cité efficacement contre un dépôt de modèles qui a été fait par un tiers et qui reproduisait en fait exactement le même principe. Donc une marque tridimensionnelle ou une marque peut être citée contre un dessin ou modèle dans le cadre d'une procédure. Et donc cet emballage de Gervais Danone a conduit à la nullité de ce dépôt de dessins et modèles pour défaut de nouveautés justement, ce dont on parlait tout à l'heure. Déjà vu, etc. Donc merci, au revoir, fin du modèle. Vous avez des marques 3D aussi qui ont été déposées par une seule et même entité qui permettent de... Je ne sais pas si c'est très clair encore une fois, on ne le voit pas forcément à l'écran, il y a différents décors sur la bouteille. Il y a un aigle sur la bouteille verte, il y a des stris sur la bouteille bleue et je ne sais pas quoi sur la bouteille rouge mais en tout cas il y a des habillages qui sont différents et il y a du gravage du plastique qui est différent aussi. Donc ça, ça a été déposé à titre de marque tridimensionnelle. Là, sur les marques de positionnement, encore une fois, tout ce qui est en pointillé ce n'est pas protégé mais ce qu'a voulu protéger ici le titulaire des droits, c'est l'angle qui est de couleur qui est donc son point identifiant, l'angle de couleur rose. Ensuite, vous avez le facing du produit aussi pour des boissons végétales d'avoine, chanvre, soja, etc. où là, c'est vraiment le positionnement en facing avec la mention bio, le dessin des montagnes, etc. Donc ça, ça a été déposé à titre de marque de positionnement. Après, vous avez les marques multimédia. Alors, c'est là où on compte sur la technologie mais je pense que ça ne va pas fonctionner. La marque multimédia, en fait, c'est un cœur qui bat et avec le son du cœur qui bat et je crois que c'est Kinder qui avait utilisé ça. Alors, la marque multimédia, c'est plutôt utilisé dans le cadre de la publicité. La publicité sur Internet ou sur les sites Internet ou la publicité télévisée. ce sont des marques dans lesquelles on a des cours de vidéo ou des jingles. Donc ça, les marques multimédia, c'est toute l'illustration de la modernité de la marque. Ah si, on a vu le petit cœur qui battait. Voilà, c'était furtif mais il battait. Concurrence déloyale, parasitisme, je l'ai abordé tout à l'heure non pas comme un moyen de protection mais comme une possibilité de défense. C'est sur la base du droit commun, en fait. Donc le droit civil, ce n'est pas le code de la propriété intellectuelle qui régit cette protection pas comme la contrefaçon. C'est un concept différent de la contrefaçon mais qui peut être complémentaire à la contrefaçon parce qu'il faut qu'il y ait une faute, un dommage, un lien de causalité. Je vous passe le blabla juridique. La notion de faute dans la concurrence déloyale elle est caractérisée par des usages contraires aux usages honnêtes du commerce et lorsqu'il y a un risque de confusion. Le parasitisme c'est l'ensemble des comportements que va adopter un acteur sur le marché pour s'immiscer dans le sillage d'un autre acteur afin de profiter indûment de tous les investissements qu'il aura fait de ses efforts humains, de ses efforts matériels, financiers pour profiter de la valeur économique qu'il a créée. Donc c'est profiter clairement de la réputation d'un tiers et c'est là où j'attire votre attention aussi c'est qu'on peut facilement se retrouver de ce côté-là de la barrière aussi c'est-à-dire quand on conçoit un emballage ou quand on pense à un emballage on est forcément influencé par ce qu'on a vu on sait que par exemple dans l'alimentaire quand il y en a un qui lance un truc on voit souvent la même chose qui suit parce que ça fait l'objet d'une tendance évidemment donc attention à ne pas se retrouver du côté de celui qui parasite ou de celui qui contrefait donc vraiment attention à ça Chapitre 3 conséquences de la protection ce que je vous disais tout à l'heure c'est que le brevet dessin et modèle marque droit d'auteur dans une certaine mesure vous permet d'obtenir un titre exclusif et donc un monopole et le monopole c'est quoi ? c'est le droit exclusif d'exploiter le droit exclusif de pouvoir octroyer une licence le droit de pouvoir céder aussi ce droit à un tiers donc quand vous cédez votre entreprise par exemple vous allez céder les marques qui vont avec tout ça ça a une valeur et un impact important sur l'image de votre société aussi et donc typiquement on peut imaginer sur des territoires sur lesquels vous n'êtes pas présent vous allez quand même déposer votre marque votre modèle parce que vous allez concéder des licences à des tiers sur place vous n'avez pas l'intention d'exploiter forcément mais vous allez pouvoir octroyer des licences à des tiers donc c'est vraiment ce monopole et cette possibilité d'en disposer à votre guise aussi donc c'est le droit d'utiliser c'est aussi le droit d'interdire ça permet d'interdire l'usage à des tiers ça permet de vous défendre en cas de contrefaçon donc comment on agit en contrefaçon comment on se protège en fait clairement on peut mettre en place des surveillances donc des surveillances douanières sur certains territoires les territoires de contrefaçon connus qu'on ne citera pas ou à l'entrée de vos territoires d'exploitation en France en Union Européenne on peut faire des procédés des procédures de saisie contrefaçon des actions judiciaires ou administratives contre des tiers des takedowns sur des plateformes internet en fait qui sont connues pour faire pour faire des choses pas très très légales donc ça il y a des procédés quand même relativement efficaces sur la base de vos titres et qui sont efficaces et rapides pour pouvoir mettre un stop aux contrefaçons que vous détectez donc lutter contre la contrefaçon donc obtenir un titre c'est le premier pas mais il faut surtout avoir une démarche de surveillance active ou de veille donc vous en général en tant qu'acteur vous faites la veille sur le marché que vous remontez à vos avocats à vos conseils les conseils mettent en place des surveillances de marques donc via des plateformes dédiées à ça donc on surveille tout ce qui est déposé tout ce qui est identique ou similaire parce que la contrefaçon c'est pas forcément la reproduction à l'identique ça va être une limitation vous avez aussi la surveillance des modèles qui est possible de faire nous au sein du cabinet Novagraph on a développé un système qui s'appelle online brand protection qui permet en fait une veille sur internet sur les réseaux sociaux sur les plateformes de vente qui permettent de réagir rapidement il y a des veilles sur les brevets qui sont envisageables si un procédé est en jeu donc vraiment toute une variété de dispositifs de surveillance qui sont mis en place et qui permettent d'agir contre les contrefaçons et les dépôts donc au départ ce sont des actions administratives donc quand une marque vient d'être déposée on peut agir auprès de l'INPI c'est assez efficace ça coûte beaucoup moins cher qu'une action en justice c'est rapide et c'est assez binaire c'est oui ou non ça se ressemble donc là on dépose tout un argumentaire etc mais c'est une procédure qui est assez facile à mettre en place mais il faut agir vite parce que vous n'avez que deux mois quand une marque adverse est publiée pour pouvoir agir auprès des offices deux mois en France en tout cas après ça dépend des offices et le fait d'agir de façon quasi systématique contre tout ce que vous détectez qui ressemble à vos produits à vos marques ça valorise aussi votre marque parce que du coup vous luttez contre toute dilution de vos produits et de vos marques et surtout ça crée un effet dissuasif auprès des tiers parce que nous en tant que conseil par exemple c'est quelque chose qu'on regarde aussi c'est à dire que si un client a un projet et qu'on voit des antériorités on va aussi vérifier s'ils agissent souvent ou pas en justice pour mesurer le risque de poursuivre le projet ou pas donc ça c'est quelque chose qui est important de réagir parce que ça valorise et c'est dissuasif donc comme on a pu le voir les possibilités de protection pour les emballages elles sont multiples chaque produit a ses caractéristiques donc il faut les analyser pour savoir quel est le type de protection le mieux adapté à vos besoins et la situation de chaque type tutélaire est bien sûr différente donc on prend en compte aussi les antériorités la concurrence pour pouvoir au mieux vous aider à vous protéger et voilà c'était assez court peut-être que ça a paru long à certains je ne sais pas mais c'était assez court pour pouvoir aborder la diversité de ce sujet mais voilà sachez qu'il existe tout un tas de protections auxquelles on ne pense pas forcément et du coup je pensais que c'était l'endroit idéal pour parler de ça petite propagande personnelle pour le cabinet donc nous avons des newsletters avec pas mal d'informations sur divers sujets du droit où on tente évidemment de s'adapter on ne s'adresse pas qu'à un public de juristes donc honnêtement en toute objectivité bien sûr on publie des articles qui sont plutôt bien faits et qui peuvent parler à tout le monde on a un blog aussi où on publie des petites brèves on organise souvent des webinars donc voilà si vous avez des questions c'est le moment j'ai été excessivement clair alors il reste un petit quart d'heure avant la prochaine conférence je crois que je regarde Nathalie mais il reste un petit quart d'heure donc si vous voulez me poser des questions sans que tout le monde entende parce qu'il y a secret n'hésitez pas merci à tous 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 merci à tous